Je crois que même quand je faisais de la musique, j'imaginais que ça allait être de la musique pour des films. Et qu'en fait, au fond, si je voulais faire des films quand j'étais ado, c'est que je voulais faire la musique de mes films. J'ai un an, parce que je suis né en 1986. Ce sera remis bien sur le Wikipédia, je pense. La France qui gagne la Coupe du Monde. Alors, j'ai écouté beaucoup de musique chez moi, parce que ma soeur jouait du piano, mon père écoutait du jazz, mon frère écoutait du hip-hop hyper fort. Donc, j'ai écouté toutes ces musiques-là mélangées, beaucoup de musique nord-américaine. Et après, j'ai écouté vachement de rap, parce que c'est ma génération. Donc, dans cette période-là, j'ai fait mon école là-dedans. La sortie de musique 2000. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire sérieusement de la musique. C'est un peu le début de moi qui fais de la musique pour moi dans ma chambre. 2010, c'est la création du Collectif Cine à Paris. On est quatre et ça dure depuis huit ans. Le Collectif Cine, c'est un ensemble de gens qui travaillent dans la musique ou qui font des installations, des plasticiens ou même des charpentiers. Et on fait de la musique et on fait aussi des installations qui réagissent à cette musique. On essaye de faire des traductions de signal entre le son et l'image, le son et la lumière et un versement. 2013, c'est Mala Mala. C'est un BO pour un documentaire sur la communauté LGBT à Porto Rico. Et là, je me dis, ok, je gagne ma vie en faisant de la musique. Avril 2015, c'est la sortie de Léviathan, mon premier album. C'est un premier album qui parle de voyages dans les abysses, de fêtes foraines. Je plonge à l'envers, attiré par l'extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. De rendez-vous ratés, c'est une espèce de premier chapitre comme ça, d'une aventure. Et c'est l'aventure d'un personnage qui plonge de très très haut pour réussir à aller très profond dans l'eau, pour essayer de toucher un monstre qui est le Léviathan. 2018, déjà, c'est deuxième étoile de la France à la Coupe du Monde. Mais c'est en septembre, c'est aussi la sortie de mon deuxième album, contre-temps. Je crois qu'il s'agit de voyages dans le temps, de sentiments secrets et de quelqu'un qui essaye de courir après sa vie sur une autoroute en allant au plus vite qu'il le faut. C'est le futur, quoi. C'est des choses qui sont déjà sûres qu'il va arriver parce que les souvenirs et les projections, c'est la même chose. Ça se rejoint dans un moment circulaire. Mais on fera toujours de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada